Salut salut ! Donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour un swatch and make-up. Donc on se retrouve pour le swatch and make-up de la palette Slick, c'est la Grounded je crois, Grounded, je ne sais pas. C'est la Eye Divine et Shadow Palette, c'est marqué I'm Vegan. Vous avez dedans 2, 4, 6, 12 fards. Elle fait 12 grammes, donc il y a à peu près 1 g par fard. Voilà, elle tire dans les tons marronnés principalement. Vous avez juste ici un bleu canard, un vert ici un peu kaki et un vert ici lumineux, pareil kaki doré. Donc voilà, c'était un cadeau d'Amy quand elle est venue me voir. Et on va donc, je vous laisse avec les swatchs, je ne sais pas parler, c'est un truc de fou. Je vous laisse tout de suite avec les swatchs en musique, on se retrouve pour le make-up. Musique Donc il n'y a pas de fard beige dans la palette. Donc je vais utiliser mon fard beige, mon catrice habituel pour poudrer mon arcade sous couche arrière. Donc je vais commencer par un pinceau un peu boule, un peu touffu, on ne sait que trop. Et je vais prendre le marron le plus foncé ici. Alors ils ne sont pas trop trop poudreux, ça va encore. Et donc je vais faire les deux tiers de mon creux externe, mon coin externe et mon ras de cils partie externe aussi. Je redescends ici en diagonale sur la paupière mobile et on dégrade. Donc j'aime bien appeler ce make-up le make-up cocktail puisque ça fait deux tiers en tiers. Voilà. Avec le pinceau que j'ai appliqué mon fard beige, je vais prendre le marron ici. C'est un marron qui tire sur le rangé. Et je vais m'en servir pour dégrader le premier marron. Je reprends le premier pour bien blender le foncé dans le plus clair. Et ensuite j'estompe le bord du plus clair avec un pinceau sans matière dans le fard beige. Comme c'est du marron, ça va sur tout seul, normalement. Ouais. Avec un pinceau boule un peu plus précis, du coup je vais prendre le... Est-ce que j'ose le plus clair ? Non, je vais tout de suite passer au vert kaki. Pour mettre dans le reste du creux. Donc là je remonte assez haut puisqu'il n'y aura pas d'autre teinte. Il est beau, il ressemble à mon vernis. Je le dégrade bien dans le marron. Pareil ici. Et avec ce pinceau-là, j'essaie de garder l'autre côté, je dégrade le kaki. Alors, pinceau plat et je vais commencer avec le marron ici. Pour le coin externe, enfin la partie externe. Donc partout où il y a du marron, du marron mat, je mets... Ah, il fait cuivrer sur la paupière. Et avec l'autre côté, du coup, je vais prendre le vert pour continuer ici. Et on cointe. On dégrade bien les deux teintes entre elles. Je vais reprendre quand même mon gros pinceau et le premier marron pour intensifier un peu le coin externe. Parce que c'est un peu plat de champ. Voilà, on est pas mal, on est pas mal. Je vais commencer par mettre du crayon noir en muqueuse supérieure. Petit trait de liner avec le liquid ink de chez Essence. Voilà, je fais une toute petite virgule. Si j'arrive à faire pareil de l'autre côté, sinon il faudra que je les tire. Alors, un petit peu de la pailletas avec... Bon, je vais prendre le Kiko 01. Que je vais mettre en semi-cut crease, déjà, pour commencer. Et, oh, devinez. Alors, en muqueuse inférieure, je vais mettre un de chez Essence qui est le Go Green. Donc, c'est un verre un peu mint. Pas un peu, non, c'est un verre néon. Lime, plutôt. Oh ! Alors, je vais mettre une... Non, je vais pas regrouper mes cils parce que je vais tester les fossiles. Je vais mettre une petite couche de mascara. Donc, je prends le petit Amazonian Clay de chez Tarte, que je suis quasi au bout, là. Alors, je vais tester les fossiles Woozy Shop aussi, que Amy m'a donné en même temps. Et la colle à fossiles Kiss. Alors, je vous avoue que j'ai un petit peu peur de l'utiliser parce que hier, j'ai fait un swatch pour voir si elle était teintée quand elle sèche. Et ça m'a laissé une trace rouge pendant plusieurs heures. Donc, on va tester. Mais si ça me bolle les yeux, il faudra que j'enlève direct. Voilà, voilà. Donc, les fossiles Woozy Shop, ce sont les Wispy Lashes Demi. Donc, c'est totalement le genre de fossiles que je peux laisser derrière mes carreaux. Donc là, je suis contente. Donc, je vais couper juste un brun. Je pense que ça sera largement assez. Oh, coquin. Oh, je vais même pas les couper. On va voir ce que ça donne. Alors, je prends la colle Kiss 24 heures, strip lashes adhésif, clear, sans couleur, waterproof et latex free. Voilà, to be free. Donc, c'est un petit embout en plastique comme ça. Comme les autres colles qui sont pas en tube en plastique. Donc, elle devient quand même un petit peu bleutée, j'ai l'impression. Ouais. Bon, en tout cas, elle adhère tout de suite sur la paupière. Et les fossiles ont l'air vraiment pas mal. On va attendre que la colle, elle sèche. Et même la longueur de la bande est bonne. Donc, c'est top. Top, top, top. Les hardels, il faut que j'écoute quand même si ma mémoire est bonne. Et je crois que ceux-ci sont moins chers que les hardels. Il me semble qu'ils sont à 3,95. Je suis plus très sûre du prix. J'avais déjà un petit peu regardé. Et voilà. Mais je pense que... Je vais voir combien d'utilisation je fais exactement avec ceux-là. Parce que les hardels, je peux les mettre 10-15 fois avant qu'ils soient vraiment défraîchis. Et plus très beau. Et tout ça, tout ça. On va voir ceux-ci, comment ils tiennent sur la durée. Bah, elles me piquent pas. Donc, c'est bon signe. Et sur les lèvres, je vais mettre le Deep Prophet des mini Jeff Rester, là. Que j'ai eu de la part de DJ pour ma noyale. Faut que j'enlève mon... Mon plumper. Bon. 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 J'ai eu de la part de DJ. Bon. Bon. Mon plumper. Bon. 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 voilà ce qui conclut le look final, donc qu'est-ce qu'on pense de cette paillette, écoutez je suis agréablement surprise, après c'est principalement du nude on est d'accord, vous avez 3 teintes qui tèrent dans les verts et encore il n'y en a vraiment que 2 mat qui détrônent en mat vous en avez 1, 2, 3, 4 5 sur les 12 c'est très peu, les lumineux sont vraiment très lumineux, très jolis il y a moyen de faire des jolies choses avec maintenant si vous voulez des palettes vertes, il y en a des beaucoup plus complètes que celle-ci, on est d'accord maintenant si vous aimez juste une petite touche de vert dans vos make-up pourquoi pas, si vous mettez du nude, principalement en règle générale elle est assez complète, j'aime beaucoup, la pigmentation est super bonne, les fards se travaillent très bien, ils font pas de tâches ils s'estompent bien, ils se superposent que demandez de plus et c'est en plus du petit prix donc voilà merci Amy de m'avoir permis de retester Sleek après autant d'années j'en ai pas mal des palettes Sleek pendant tout un temps c'était la mode on n'en entend plus parler mais pendant tout un temps c'était la mode j'en avais pas mal la pigmentation était déjà très bonne puisqu'à la base Sleek est une marque qui a été créée pour les peaux foncées donc c'était vraiment très peps très chargé en pigments mais c'est sûr que comparé aux nouvelles palettes qui sont sorties par après il y a eu un petit peu c'est passé de mode en fait mais là je suis bien contente et oui c'est une palette que je peux très bien réutiliser sans aucun souci d'ailleurs je crois que je vais l'incloir dans ma rotation de mercredi prochain c'est mercredi prochain puisqu'on m'a demandé de faire le project palette pan j'ai pas le courage d'utiliser la même palette pendant plus d'un an pour essayer de la finir entièrement mais je vais vous inclure du coup quelques palettes dans le project pan ça sera les palettes que j'utiliserai quand je me maquille pas en vidéo voilà mais donc je vais l'inclure dedans mais vous verrez l'intégralité mercredi les faux cils j'aime beaucoup aussi ils sont très naturels après j'aime bien quand ils sont un peu plus extravagants mais je peux pas les mettre derrière mes carreaux donc il me faut des trucs assez courts et là c'est très bien ça donne vraiment un effet de volume et un tout petit peu de longueur mais ils doivent passer sans problème derrière mes carreaux tout à fait donc merveilleux 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 voilà la colle pour l'instant j'aime bien on va voir si elle tient bien puisque je vais pouvoir laisser les faux cils donc je vais les laisser quelques heures jusqu'à ce que je me démaquille et on verra si elle tient bien pour l'instant je suis bien contente elle accroche très vite j'ai toujours le problème avec ce côté là j'ai du mal à jongler mais elle accroche très vite elle est légèrement teintée pour que vous voyez quand est-ce que vous pouvez l'appliquer donc une fois qu'elle se teinte un petit peu vous l'appliquez et une fois qu'elle est de nouveau transparente ça veut dire qu'elle est complètement sèche voilà rien à dire j'aime beaucoup le packaging le prix aussi est très bien et la quantité est de 5 grammes donc jolie découverte voilà n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air si jamais cette vidéo vous a plu si ce make-up vous plaît si ce clik vous plaît toujours autant dites-moi en commentaire si vous avez encore des palettes clik ou si vous en avez racheté récemment parce qu'on n'entend vraiment plus beaucoup parler n'hésitez pas à mettre un petit pouce à vous abonner je ne sais plus parler n'hésitez pas à vous abonner si vous venez d'arriver sur cette chaîne ou sur cette vidéo par le plus grand des hasards c'est gratuit ça ne vous coûte absolument rien moi ça me fait super plaisir et ça m'encourage énormément donc on est content on se retrouve donc dimanche pour le weekly vlog de dimanche et en attendant moi je vous dis bisous bisous et en attendant Sous-titrage Société Radio-Canada